Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, ça sera le Colombo Tour. Donc suite à tous mes déplacements professionnels dans la France, je vais rencontrer d'autres Youtubers. Et aujourd'hui on commence par un Fullsetter PS2, caricateur, donc on va les rencontrer. Allez c'est parti ! Musique Musique Bon ben voilà, on est au Havre, qu'est-ce que t'as trouvé de beau ? Tu vois au début il était sous le carton tout noisi et il s'est transformé sous Blister. En jeu Blister tout neuf, du coup il y en avait deux mais moi j'en ai pas eu, donc on vous montre ça tout à l'heure. Et sinon on va aller faire un petit tour dans les caches, on a déjà fait un cache, on a trouvé... Deux caches ? Deux caches ? Ouais on a trouvé du lot PS2 et toi non, bah du coup non, bah on va vous montrer ça après et on va faire notre cache. C'est chier Mr3 sur PS2, on va pas savoir comme ça, c'est pas des Fullsetters PS2. Ah vous, vous savez pas ce que c'est ? Bah non ! Allez à tout à l'heure ! Musique Bon ben voilà, on sort du quatrième cache de la journée, donc ta réaction ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai trop acheté ! T'as trop acheté ? T'as trop dépensé ? Ouais ! Et en plus on n'a pas fini, on va encore dans un magasin indépendant, donc... Je suis pas bien là ! T'es trop acheté ! T'es pas bien ! Bah bah on vous dit à tout de suite et peut-être qu'on filera dans un magasin indépendant, on va voir ! Allez à toutes ! Musique Ah salut les amis, alors on n'est pas à Marseille ici, on est en Normandie tu vois ? On est en Normandie ouais ! Donc ici il y a pas mal de vaches. Donc aujourd'hui on a fait environ 4 caches, c'était plutôt sympa et à la fin de la journée on a fait ton indé que tu m'as présenté, bien sympathique. Et puis bah demain on ira faire quelques vies de greniers... Quelques vies de greniers, on sait pas encore combien ! Qu'est-ce t'en penses ? Combien ? 3 ou 4. Bon bah 3 ou 4 vies greniers et j'espère que je trouverai de belles choses, contrairement à chez moi ! Allez à demain les amis ! Ciao ! Salut à tous les amis, c'est 5 heures du matin, on va aller rejoindre Caricat Tueur, histoire d'aller faire quelques vies de greniers en Normandie. pour aller voir ce que ça donne. J'ai pas trop dormi, on va voir ensemble ce qu'on peut trouver en Normandie, histoire de pas revenir les mains vides d'ici. Allez c'est parti ! Salut les amis ! Allo aujourd'hui on se retrouve avec un Marseillais, donc c'est pas brouillard, c'est pas brouillard, c'est pas brouillard, c'est pas brouillard. Pas exactement Marseillais parce que les gens appellent de Marseille, ils vont dire oui c'est un Marseillais, pas un Marseillais, non pas exactement Marseillais. Un sudiste, on va dire un sudiste. De toute façon dans le sud ils sont tous Marseillais. Ça y est de Normandie, il se sort. Du coup c'est Columbo 26-130. Voilà, donc vous aurez le compte rendu sur la chaîne de Caricat Tueur et sur ma chaîne. Donc de deux angles différents filmés, on va voir ce que ça donne. De ce côté et de ce côté, voilà. Donc on verra ce que ça donne. On montrera que ça, tu vois. Du coup on va commencer parce que sinon on va pour trois heures, ça serait bien que tu commences parce que tu étais chez toi. Donc je suis venu sur tes terres et je suis venu cliquer des choses. Bon allez on va faire ça vite parce que je vous vois. Ça c'était hier non ? En cash il semble non ? Ah non Lucas, je suis là et on vous présenterai une autre vidéo. Voilà. Donc Tomb Raider, Lange des Ténèbres. Donc voilà. Tomb Raider, Lange des Ténèbres. Vas-y présente de ton côté et je présenterai du mien. On va faire comme ça. Hootlo Golf, donc ça je ne sais pas si je vous l'ai, je vais aller vérifier tout à l'heure. Hootlo Golf. SSX Tricky. Donc voilà. Ben Hur. Donc Ben Hur. Ben Hur. Alors. Il me semble qu'il y avait eu un film. Non, c'est un truc pour y avoir un film. Je ne veux rien avoir. Il s'emballe, le mec il s'emballe. Star Wars Battlefront, un petit peu abîmé. Ouais, Star Wars Battlefront. Ça c'est sympa. SSX 3. Il ne va pas suivre le poil. Ah ouais, moi je ne suis pas là. Je n'y suis plus. SSX 3. Little Vehicle Big Fun Toy Machine. Un incontournable de la PS2. Un incontournable. Ça c'est un jeu. Un jeu Phoenix. Vous ne voyez pas à cause de la petite languette là. Mais si j'approche un petit peu, tu vois il y a le dessus des trucs Phoenix. On voit à peu près. Mais ça c'est un jeu Phoenix. Donc c'est de la merde. Un Phoenix Game. Donc ça, je l'avais déjà. Je l'ai repris car le mien n'a pas de notice. Et il est en mauvais état. En plus il n'a que j'ai un. Donc, bah, écoutez. Voilà. Donc il y a le petit Rhino là. Le petit Rhino c'est une marque de chaussures. Un CoUnite. C'est une marque de chaussures. C'est sûr que je le disais. Il te manquera le fourreau cartonné qui va dessus. Qui va bien. Je l'ai vu dans mon cache. Il est à 2€ il me semble avec le fourreau cartonné. Il me faudra le fourreau cartonné. Voilà. Pour bien fourrer le jeu dedans. On foudra le jeu dedans. Alors. Un Thaï. Le Tigre de Tasmanie. Donc en complet. Toujours. J'achète complet maintenant. En complet. On essaye. On essaye en tout cas. Voilà. Lucky High. Le Tigre de Tasmanie. Un petit jeu d'aventure bien sympathique. Donc. Ferrari F355 Challenge. Donc. Pour la full 7. Sinon je n'aurais pas acheté ça. Aujourd'hui tu as acheté une Ferrari pour 1€. C'est ça ? C'est ça. Ouais. Mais bon on n'a pas les clés. Donc c'est con. Pour 1€. Friends. Celui qui répond à toutes tes questions. Putain. Et encore la dame voulait te le laisser à 1€50. On a fait baisser le prix. Au début à 50 centimes. Elle ne voulait pas. Alors du coup on a coupé la peau en 2. C'est un peu la dame. Elle était dégoûtée de le lâcher. Bon je ne sais pas pourquoi. Bon c'est certain un jeu qui n'est pas top. Mais bon. Elle l'a laissé. C'est ça en fait. Guitar Hero World Tour. Donc tiens. Tu vois. Par contre c'est USK. Ouais c'est européen. Ah ouais. C'est une version européenne. Voilà. Un Guitar Hero qui va bien et qui fait le travail. Alors. Hack. Mutation. Donc avec un petit dessin animé inclus de 30 minutes apparemment. Voilà. C'est ça. C'est la deuxième partie des hacks. Voilà. Les hacks sont en 4 parties. Là il y a la deuxième. Et en plus. Vous verrez après ils ne sont pas complets. Mais celui-là est complet. Il y a la notice. Et ça c'est bon. Donc ensuite un Pitfall. Donc l'édition perdue. L'expédition perdue. L'expédition perdue. Ouais c'est ça. L'expédition perdue. On n'a pas retrouvé le jeu. Ça a l'air sympa. Après. Activision. Activision PS2. Ça passait bien en fait. Activision perdue. Ils sont perdus actuellement. Voilà. Donc. Ensuite. Un petit jeu PSP. Metal Gear Solid. Portable. Portable. Hop. Voilà. Ouais. Moi je suis un peu GTG. Ah ouais. Donc un jeu Konami. Le MGS. Le plus courant sur la PSP. Ah bon ? Ça c'est le plus courant. Je ne sais pas. Il y en a 4 qui me semble sur PSP. Du rétro quand même. Oh. On n'a pas beaucoup de rétro. Mais là on a du rétro. C'est pas du genre. C'est pas du truc ouf. Mais de la Mega Drive. Il y a du rétro. Donc World Cup Italia 90. Ouais. Ouais. Mais euh. Non. Bah écoute. Pourquoi pas. De toute façon. Les jeux de foot. J'en avais pas. Sur Mega Drive. T'en avais pas apparemment. Ouais. Ça te permet de tester un peu. C'est cool. Ou quoi. C'est cool. Ça va te changer d'un FIFA. Ah oui. C'est vrai. D'un FIFA 2016 sur PS4 par exemple. Voilà. Bon là on va passer à du Nintendo. À l'ancien. J'ai pas l'habitude d'acheter Nintendo d'ailleurs. Parce que ça coûte super cher généralement. Exact. Ouais. J'ai mis au moins 20€ dans les jeux Nintendo. Ouais. C'est super cher les jeux Nintendo. Donc euh. Pour le lot euh. Pokémon. Battle Revolution. Oui. Euh. Donc voilà. Hop. C'est plutôt pour ta copine que t'as acheté ça au final. Voilà c'est ça. Car monsieur n'est pas fan de Pokémon. Mais sa copine a dévalisé son. Donc j'ai eu le jeu pour euh. Voilà. Je veux pas vous dire le prix. Donc des petites cartes X. Donc ça ça va être le lot euh. Ça c'est pour Gaëtan. Parce que ça va avec le jeu. Voilà. Ça va avec le jeu. C'est pour Gaëtan. Parce qu'il est assez fan des cartes Pokémon. Et pour que je trouve des X. Bah généralement je lui prends. Hop. Donc euh. Tiogre. Obras et Galli. Voilà. C'est juste euh. Et Rayquaza c euh. Enfin niveau X. Donc c'est pas les X. C'était avant. Bon celle là elle doit être assez rare je pense. Donc j'ai pas l'habitude moi de présenter des cartes Pokémon car ça ne m'attire pas plus que ça. Mais bon là euh. Et euh. J'ai eu le lot. J'ai eu le lot. Le jeu pour 10 euros. Les 6 cartes X. Et euh. Le jeu pour euh. 10 euros. Et en plus t'as eu les pochettes qui vont bien avec. Ouais mais ils ont vendu ça pas de centimes moi. Voilà. 50 centimes les 6 pochettes. Bon. Je sais pas ce que ça vaut euh. Non mais euh. Je préfère prendre les pochettes. Je préfère prendre les pochettes et les transporter euh. Ouais. Faut pas les abîmes. Voilà. Parce que bon. Ça coûte un peu plus cher qu'un euro pièce. Oui. Euh. Donc. Naruto Shifu Den Dragon Blade Chronicle. C'est nickel. Ouais. Le titre à rallonge. Voilà. Super. Donc sur oui euh. Enfin moi Naruto. Bah c'est pareil c'est pour la copine. Moi Nintendo je fais pas hein. Ouais. Il est là. Il est en Galles. Il est là Galles le truc. Voilà. C'est ça. Ensuite. Bon. Là on va passer à du lourd quand même. Voilà. Histoire de montrer le Yu-Gi-Oh à tout le monde. Sur DS bien entendu et pas sur Pro DS à part en sorte. C'est pas les mêmes conseils. Sur DS ouais. Tout est sur DS. Donc du lourd. Super Mario 64 sur DS. Bon du lourd euh. Ça devient rare à trouver euh. Ouais ouais. Je l'ai rentré l'huitième dernier. En fait c'est pris aussitôt. Donc euh. T'as pas le temps de voir que c'est déjà parti. En général il y a beaucoup de personnes qui mordent là dedans. Ouais ouais. Et euh. Donc ensuite. New Super Mario Bros. Donc euh. Deux jeux que j'avais pas dans la collection. Ouais. Deux jeux que t'avais pas. Tu viens de rentrer. Des Mario's. Où ça vient ? 5 euros euh. Les nids de Mario. Un truc que je comprends pas. C'est que c'est en USK. Bon. Ça doit être une version européenne encore euh. Parce que derrière c'est écrit en allemand. Hollandais et français. Donc ils ont pas dû s'embêter. Ils ont fait une version pour les trois pays. Et euh. Je crois qu'il y a une version VF en fait. Vous allez avoir peut-être une version VF. Il est bon. C'est peut-être venu après ça. C'était peut-être les premières éditions. Les premières. Peut-être. Certainement. Donc euh. Généralement il s'en a à l'édition. C'est quand même que ça. Ouais. Ça grimpe. Ça grimpe plus vite que les autres. Donc ensuite on va passer aux consoles. Donc une petite PlayStation 2. Pas en loose hein. Il y a les câbles. Mais il n'y a pas de manette. Il n'y a pas de... D'autre chose. Ouais. Il y a juste les câbles vidéo machin. En même temps pour le prix euh. Bon là il y a un petit cache qui s'est barré. Mais bon c'est rien ça. Pour le prix ça va encore hein. Donc 5€ la petite console. Baisse de Slim. Donc là c'est les deuxièmes. Ouais les amis du coup euh. Elle a plus de batterie. En fait moi c'est pas que j'ai plus de batterie. J'ai plus de place. Voilà. Mon stockage et... Du coup en fait on aura juste l'air d'un coup à montrer les jeux comme ça. On va montrer à chaque fois les jeux. C'est pas grave. Du coup il va montrer ses vidéos sur... Enfin ses jeux sur ma vidéo. Bah je vais montrer mes jeux sur cette vidéo. C'est pas un problème. Donc... J'avais qu'à faire de la place avant. Tu fermes ta gueule oui. Ouais moi je te laisse parler. Euh voilà. Donc ensuite euh. Troisième Ville de Grenier. C'est ça ? Euh ouais. Troisième Ville de Grenier ouais. Ouais ouais. T'es sûr ? Non deuxième. Deuxième ? Non on a fait le premier. Le troisième c'est le tout dernier. Là on a chopé la PS2. Ah ouais. Bon deuxième. Deuxième Ville de Grenier. Donc euh. Pour deux euros. J'ai eu une magnifique pochette. Donc voilà. Avec un câble Link. Donc euh. Une pochette Game Boy Color. Et malheureusement dans cette pochette. Y'avait pas grand chose. Y'avait que c'eux de la merde. Donc euh. On a trouvé ça. Dans la pochette. On sait pas ce que ça vaut. On sait pas ce que c'est hein. Donc euh. Le jeu était pas dessus hein. J'ai trouvé un truc en fait. Chez moi ça traînait dans la poussière. Du coup j'ai essayé. Ouais. J'ai vu ça rentrer dedans. On a essayé ça marche apparemment. Ça marche. Donc euh. Ça fait du bruit. On sait pas ce que c'est. Mais bon. Voilà. On fait comme ça. Tu vois. Ça marque Nintendo. Nintendo. C'est quoi ça. Est-ce que quelqu'un pourrait nous. Nous dire dans les commentaires. Ce que. Ce qu'est Nintendo. Parce qu'on sait pas. Mais tu vois quoi. Regarde. Quand tu mets comme ça. Tu vois. Ça double la taille. C'est bizarre. J'ai vu ça. J'ai vu ça dans les classes. Mais merde. Je pense que c'est une loupe. Voilà. Ça doit être une loupe. Mais on sait pas. On verra. On va peut-être demander à des amis. Si ça fait du bruit. En plus ça fait du bruit. C'est sympa tu vois. Ça doit être un poste radio. Je sais. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il y a présonance là-dessus. Putain. N'importe quoi. Peut-être des chaînes télé. Je sais pas. Voilà. Petite Game Boy. Une Game Boy frigo. Pour la somme de. Deux euros. Deux euros. Et si vous vous rappelez bien. Pour la somme de deux euros aussi. J'avais chopé une Game Boy color. Donc avec moi. Si vous faites des vides greniers avec moi. Vous choppez des Game Boy à deux euros. Sans soucis. On va vouloir faire des vides avec moi du coup. Pour chopper des Game Boy à deux euros. Le mec après. Il courait de partout. Je courais de partout. Pour chopper des trucs avant eux. Parce qu'ils sont passés devant moi. Pour chopper la Game Boy color. Mais pas la Game Boy. La Game Boy classique. Mais c'est pas un problème. Et t'es pas malheureux quand même. T'as chopé pas malheureux. J'ai chopé des belles choses. Je t'ai vu c'est pas mal. T'es même piqué des choses. Ah. Le téléphone qui s'envole. Bref. C'est le bordel. Il y a trop de bruit partout en fait. Il y a même le Bernard qui tombe sa pouce. Sans le fusil. Il y a un jardinier là. Sans le fusil. Voilà. Donc toi du coup. Je crois que t'as tout présenté. Sauf un dernier petit truc. Et pas des moindres. Un direct truc bien sympa. Voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va le montrer à la fin. Je pense que c'est l'une des plus belles pièces de la journée. Ouais. Malheureusement ça ne fonctionne pas tant que ça. Mais on change peut-être les pieds. On verra. On verra. Et bien voilà. Donc toi t'as eu quoi ? Et bien du jeu PS1 et du jeu PS2. Tout d'abord en jeu PS1. Bon ça faisait partie d'un lot. Il y avait que ça quasiment intéressant. Donc le Ridge Racer Evolution en Platinum. Bon complet. Malheureusement la boîte est un peu défoncée. Et puis j'ai trouvé ce jeu bien sympa. Et les Ridge Racer c'est une bonne licence. Nemco. Nemco qui a fait à l'époque. Il y avait des bornes Ridge Racer. Qui étaient bien sympathiques. J'avais joué. Et le chat qui s'excite sous la chaîne. Un Tomb Raider 3. Voilà ça c'est du classique. Mais bon bien sympa de trouver ça en vie de drogner. Aussi en complet avec une boîte bien défoncée. Et le chat qui se bat. Un Worms. Un Worms sur PS1 à 1€. 1€. Voilà 1€ donc. Celui-là il partira en cadeau. Car quelqu'un me l'avait demandé. Voilà je suis tombé. Des cadeaux quand ça parle de cadeaux. Non 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 non. Là c'est un vrai cadeau. Tu ne casses à Smoker. A personne. Et là en tant que fan de Batman. Et bien voilà sur quoi je suis tombé. Voilà. Le Batman Gotham City Racer. Putain mais casser les couilles avec ses Batman toute la journée. J'aurais demandé de trouver des joujoux Batman. Pour moi on l'a trouvé mais c'est dans un sale état. Voilà. Donc du coup je n'ai pas récupéré. Pas de boîte. Je n'ai pas récupéré. On est tombé aussi sur une PS2. Tu ne l'as pas vue. Qui ? Ah la PS2 Gran Turismo 4. Gran Turismo 4 avec 50 balles. 50 balles ouais. Un peu cher. Et puis la boîte un peu défoncée. Ensuite. Pour le setter PS2. Et bien il ramène quoi de Normandie. Un souvenir. Et une PS2 fat. Bon ça fera une de plus. Surtout fatiguée ouais. Elle est fatiguée. J'ai pas vu qu'il y avait manqué. T'avais pas vu. Non j'avais même pas vu qu'il manquait le devant du lecteur. Bon c'est pas grave. C'est juste un cash. J'espère qu'elle fonctionne. Au moins. Sinon elle partira. Bon ma soeur qui en voulait une. Ce qui me tanne avec une PS2. Elle en veut une. Elle en veut une. Ensuite. Enfin c'était un petit lot. Un petit lot à 20€. Donc il y avait la PS2 et il y avait les jeux. Voilà. Donc pour commencer. Un regard. Voilà. Un regard. Euh. Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas si tu sais ce que c'est. En complet. Pas mal. Peut-être un jeu d'aventure couloir. Ouais. Ça a l'air d'être un jeu d'aventure. Aventure couloir. Aventure couloir. On verra ce que ça donne. Exactement. Un Night Shade. Ça tu connais moi non plus. Ça non plus. Et je vois que c'est dité par SEGA. Donc qui dit dit par SEGA c'est que c'est du bon. Normalement. Normalement. Hein. Les gars. Ils ont fait des Sonic hein. Ouais. Tu sais y'a pas du tout. Euh. Le monde de Nemo. Il me sent pas que je l'avais en plus. Donc ça tombe bien. Moi je l'ai en plus. C'est bien mais je sais pas. On va compléter un plus 7. C'est vrai que tu regardes. Si tu l'as. Parce que. Je regarde si je l'ai chez moi. Ouais. Pas plus mal. Euh. Ensuite. Prisope Persia. Les deux royaumes. C'est le plus rare celui-là en plus. Ouais. Bon. C'est vrai. Je l'ai pas complet. Bon. Il est pas complet. Il manque la natisse. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas si moi il manque la natisse. Un jeu. Ah si si. J'ai oublié de le présenter. Un jeu pour les Fullsetter PS2 qui est assez rare et assez chiant à trouver. Euh. Le FIFA 14. Le mec qui est bien chez moi. Il prend ça. Et en plus je lui pique ça devant les yeux. Putain. FIFA 14. Franchement super content d'avoir trouvé. En plus on avait parlé du FIFA 14. Ouais on parlait juste avant. Et euh. Édition essentielle. Donc euh. Il y a deux éditions avant. Ça veut dire qu'on va galérer pour trouver les deux. S'il y a une édition classique et peut-être une édition essentielle. Et bien figurez-vous que je vais y jouer. Voilà. Je vais y jouer. Non je ferai pas de gameplay ni d'esprit dessus. Ouais mais euh. Faut y tester je pense. On va tester tout ça. Faut vraiment voir. Parce que euh. La qualité doit être bidon. Bidon ouais. C'est sûr. Fin de vie de PS3. Donc tout à l'heure. Euh. Cari vous a présenté le hack 2. De quoi t'as dit quoi ? Bah Karika. Karika. C'est des petits diminutifs sympathiques. Euh. Vous a présenté le hack 2. En complet. Qui faisait partie du lot. Donc euh. Je l'ai vendu parce que. Dessus. J'ai tout pris. J'ai tout pris le lot. J'ai tout pris. Mais avant qu'il prenne tout. Parce qu'il y avait ça. Il y avait ça. Il y avait les hacks partie 1 et partie 3. Euh. Malheureusement. Il manque les notices. Mais les cd sont dedans. Donc voilà. Petit coup à Fred. Pourquoi tu tombes là dessus ? Sérieux ? Franchement quand on est arrivé sur le stand. Ouais. On n'y croyait pas. Bah on n'y croyait pas. Il y avait vraiment. Surtout pour 20 balles le lot. Franchement. Bien sympa. C'est ça. Et en plus c'est pas fini. C'est pas fini franchement. C'est pas fini. C'est pas fini car il y avait du Kingdom Hearts 2 dans le lot. Voilà. Tu arrives. Tu sors un Storm. Tu vas à Kingdom Hearts. Sans notice. Mais il est là. Le Kingdom Hearts 2. Il est là. Il est en très bon état. Square Enix. FF. FF Disney. Bon ça tu l'as déjà. On se demande si c'est pour quoi faire. Pour les échanges. Les cadeaux. Non ça sera un échange. Ça sera un échange. On va en faire une monnaie d'échange. Ensuite le Guntly Gear XX XN Score Plus. Le nom en rallonge. Un rallonge et un gros rallonge. Ça va d'être un jeu de combat. Si tu vois ce que je vois derrière. C'est un jeu de combat. Non on dirait un jeu de combat un peu. Ouais c'est pas Big Z Mold qu'on dit un jeu de combat. Bon on verra bien. En tout cas ça vient compléter. Oui c'est un jeu de combat ça. Ça vient compléter mon full set. Voilà. Ça c'est très très bien. Donc c'est tout pour le lot. Et il me reste un dernier lot de jeux ps2. C'est ce que j'ai trouvé en premier. Putain on a failli se battre quand même. Ouais on a failli se battre. On a failli se battre. C'est ce que j'ai trouvé en arrivant en premier ici. Donc le Spyro sans notice. Donc c'est dommage. J'achète sans notice. Mais j'achète sans notice. Donc c'était 5 euros les deux jeux sans notice. Voilà. Et le deuxième jeu. Assez rare et assez chiant à trouver aussi. Je ne sais pas ça. Complet. Et voilà. Hop. C'est le Dora sauve la princesse des neiges. Donc celui là apparemment un peu dur à trouver. C'est surtout dur à trouver. Voilà. En termes de prix ça reste correct. Bon je changerai ma boîte. Mais elle est un peu habillée. Mais bon c'est pas grave. Je ne sais même pas si je vais y jouer. Mais bon apparemment. Ah ouais. Ils sont rigolos. Ouais. C'est pas trop mal fait pour des jeux d'enfants. Dégéralement. D'accord. Des jeux d'enfants pas trop mal fait. Ouais. Bien sympathique. Voilà. Bon après c'est enfantin. Donc. Tu ne pourras pas y jouer plus que ça. Mais t'as pas d'autre chose. Histoire de le mettre dans la PS. Ben non. Non. T'as vu. J'ai un sacré gros sac. Mais il y a un truc que t'as pas présenté. Et qui est assez sympa. Ouais. Je pense qu'ils attendent un petit peu. Ils attendent ça. Donc. Je vais vous montrer déjà. Hop. De derrière. Tu vois. Comme ça. C'est la marque du tout à l'heure. On a pas compris ce que c'était. C'était Nintendo. Donc j'ai eu ça pour 10 centimes. C'est une montre. Ouais. 10 centimes. Et en plus c'est moi qui l'ai payé. Alors. On s'est arrangé. Ha ha ha. Oh putain. Ça fait de chiant ça. Oh la la. Le cadrage. Oh la. C'est bon. Tu vois. Super Mario Bros. Et qu'est-ce que c'est ? La montre. C'est une montre Game & Watch. Game & Watch. Game & Watch. Game & Watch. Super Mario Bros. Donc apparemment. C'est assez rare. De ce qu'on a pu voir. J'ai été voir vite fait. Parce que. Ouais. Ouais bon. Tu vois. Cache ma tête. On s'en fout de ma tête. En fait c'est ça. Cache ma tête. Donc voilà. Une montre Super Mario Bros. Voilà. C'est cool. Euh. Par contre elle fonctionne pas. Les piles doivent être morte. Ouais. Mais je l'ai eu pour 10 centimes. Pour 10 centimes. Un petit objet rétro comme ça. Euh. Même Game & Watch. C'est bon. Déjà de base. Ça se trouve beaucoup en fait. Si tu fouilles bien. Ouais. Mais faut bien fouiller. Faut regarder dans les bacs. Parce que les gens ils fouillent pas. Enfin voilà. Les gens. Les gens qui cherchent beaucoup. Ouais. Ils fouillent pas forcément. Ils fouillent pas forcément. Et euh. Bah. Tu peux trouver des petites choses comme ça. Des belles petites choses. Ah. Il y avait ça. Il y avait le truc NOOTS aussi. De chez McDo. Bon ça c'est différent. Ouais. C'est autre chose. Mais ça ça. On a vu aussi. La Game Boy. L'SP. Ouais. On a vu une Game Boy SP. Goudronnée. Goudronnée. Apparemment. Elle était vendue pour 20 euros. Mais on y croit pas trop. Je pense pas. Dans l'état qu'elle était. Le mec il l'a pas pris à main. Il a dû brader. Il a dû brader au moins à moitié prix. Je pense que 20 euros ouais. C'est vraiment tes collectionneurs. Tu prends. Mais euh. Elle était vraiment très rayée. Ouais. Enfin non. C'était plus rayée. C'était foncé. C'est bien fatigué. En tout cas. En gros. L'SP. C'était l'édition. Goudronnée. Et euh. Le dos en fait. C'était foncé. Il y avait plus rien. C'était une Game Boy rouge en fait. Il y avait juste à la limite. Les jeux qui étaient avec. Et encore. C'était du loose. Voilà. Game Boy Ruby en loose. Ouais. Un Pokémon Ruby en loose. Mais c'est normal. Dans le pack je crois. Avec des en loose de face. Ouais. C'était pour ça. Donc c'était le pack. En gros. C'était le pack. C'était le pack fatigué. Sans carton. Sans notice. Voilà. Voilà. Le pack. Le pack de Game Boy Esqueline. Voilà. Donc euh. Sur ce. Bah on va vous laisser. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est bon ouais. En tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Ça va m'être bien sympathique. Qui a un Fonceteur PS2 comme moi. Voilà. Et qui a de bien plus belles pièces que moi. Et je suis jaloux. Je vais repartir avec. Euh. Arrête. J'ai pas de plus belles pièces. Si. T'as été tout de sympathique. Que vous verrez certainement dans le. T'as été tout de plus sympathique. Je vous répète tous. Bon.